Bonsoir, bienvenue à l'Assemblée régulière du 11 juin 2024-191. Comme elle a continué, on est enregistré, puis les gens qui vont avoir des questions, donc on accepte de se nommer et d'être enregistré à la main. Seules les voix pour les gens qui ont posé des questions dans la salle sont enregistrées, puis l'image, c'est juste en affaire. Bon, bienvenue tout le monde, donc on va procéder immédiatement avec l'alcool des élus. M. Michel Forgette a justifié son absence ce soir. C'est numéro 2, M. Réal Duchamp. Présent. Numéro 3, donc M. Léal était sans fait l'accent, mais heureusement, il s'est éloigné à nous. Donc, M. Léal. Présent. C'est numéro 4, Mme Béralé-Fillion. Présent. Numéro 5, M. Pascal Trappier. Présent. Et Mme Sophie Demoureux. Présent. À la présence de Mme Nathalie Béret, directeur général, secrétaire de l'Orient Gréfière, ainsi que moi-même, Jérôme Carrière, pour m'être maire, c'est-à-dire que les uns assemblés. Donc, on va mettre un ordre de départ de l'Assemblée ouverte. Adoption de l'Ordre du jour. Pour ceux qui ont pris des ordres du jour, notez deux retraits. Le point 8, 3 est retiré. Donc, nous avions un embauche. Malheureusement, à la dernière minute, il semble-t-il que son employeur a réussi à le retenir. Donc, on retire le point 8, 3. On a aussi retiré le point 9, 1, qui était essentiel, le dépôt du rapport financier, du rapport de l'Auditeur 2023. La date était fixée pour aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'autour de 4 heures, la firme a spécifié qu'elle ne pouvait pas rendre déposé le bonheur. Alors, c'est verbalisé à haute voix, parce qu'on a quand même des dates à respecter. Donc, c'est pour ça que je le mentionne en assemblée. Ça devrait être déposé au mois de juillet, selon l'objet. Et on ajoute un point, qui est le point 8, 9, qui est l'autorisation pour détruire des documents en fonction du calendrier de conservation des archives. Donc, c'est un calendrier qui doit être suivi légoureusement. Donc, avec les deux retraits et l'ajout, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Madame Sophie Lamoureux. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Donc, adopter, façon des comptes, donc adopter l'inanimité. Correspondance. Correspondance. Nous avons reçu le 29 mai 2024 de la MRC, le retour d'une subvention de 5 000 $. C'est pour un œuvre d'art qui va se retrouver sur la piste LJP, sur le terrain de M. Jolie. Donc, c'est l'artiste Mélanie Coutou qui va faire l'œuvre d'art. C'est en lien, d'ailleurs, avec le 350e de la Seigneurie. Le 4 juin 2024, Moussa et Transport, donc, présentait son rapport en lien avec la demande d'une piste, ce que c'est-à-dire la ville de la ville, donc le rapport de disponible également sur la table. C'est une raison, c'est négatif pour l'aménagement d'une piste à l'intérieur même du village. Et le 4 juin aussi, provenant du, là, j'ai l'excusé de l'abréviation, mais du PAFIRSPA. En fait, c'était une demande de subvention dans le domaine de Sports, Oisier, Planaire, pour aménager la piste, le Sentier des oiseaux. Donc, c'est une somme de 28 villes 756 qui nous est accordée pour l'aménagement du Sentier des oiseaux. Voici pour la correspondance. On poursuit avec le point 3 au propos du maire et des conseillers. Je tiens à souligner et remercier les chevaliers de Colomb. Pas seulement, mon maître chevalier. Désolée. Merci à remercier les chevaliers de Colomb. La date, les chevaliers, c'est-à-dire le 23? Quelqu'est-ce que vous avez fait votre... Le 25. Le 25, ils ont fait, donc, le ménage à la grotte. Avec ça, ils sont rendus les chevaliers avec certains équipements. Puis, ils ont tout à rembourser. Ils pouvaient être à rembourser et replacer. Donc, un énorme merci aux chevaliers de Colomb. Est-ce que, parmi les conseillers et conseillères, il y en a que le point de la parole. Une année? Bien, moi, je veux souligner le bon travail de notre nouvelle directrice des loisirs. En fait, on a plein de belles activités qui s'en viennent pour l'été. Ça serait long de les énumérer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais, vous pouvez aller sur le site web de la Muscaté, sur la page Facebook. Il y a le cinéma en plein air qui s'ajoute cette année. Il y a des cours de natation, des cours de danse. Il y a les samedis en musique. Il va y avoir une belle programmation pour la Saint-Jean. Nous autres, c'est le 24 au lieu d'être le 23. C'est vraiment le fun. C'est pas en mieux de faire les autres. Puis, il y a une belle programmation cette journée-là aussi. Puis, c'est en passant pour toutes ces belles activités-là. On a besoin de bénévoles. Donc, vous êtes bienvenus. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Réa? Oui, moi, je voudrais informer les citoyens que j'ai participé à deux rénovations pour représenter la municipalité de Saint-André-Avile sur deux organismes. Entre autres, un qui est assez nouveau. Ça s'appelle le Corridor Plaisance-Tremblant, plate de connectivité écologique. Vous avez d'ailleurs des documents qui sont en avant. Le but de tout ça, quand on dit Corridor, ça paraît un peu bizarre, mais suite au changement climatique, c'est qu'on le sait, là, exemple au niveau de la faune. La faune va migrer maintenant beaucoup plus vers le nord, tranquillement, pas vite. Je vous donne un exemple. Le chevrin, le don sauvage, qui sont rendus maintenant beaucoup plus haut qu'il était avant. Et le but d'avoir un corridor, c'est… Puis encore là, il n'y a pas rien de définitif. C'est des ateliers qu'il y a eu. Le premier atelier s'est passé à Vrébeuf le 31 mai. C'était un échange d'idées sur qu'est-ce que, collectivement, on peut faire pour favoriser, aider la faune et la flore à migrer vers le nord, puis aussi en profiter en tant qu'humain. Puis quand on dit Corridor, c'est pas un corridor, comme on peut penser, il va y avoir un corridor délimité entre deux rues. C'est quand même assez large, entre autres, dans notre section qui nous concentre ici, dans notre destination, là, c'est à 7 ans, de Ripon à Namur. Et naturellement, Saint-André-Avelin est dans le milieu de ce corridor-là. Donc, on participe à ça pour voir, pour le futur, qu'est-ce qui pourrait être développé pour favoriser la migration des faunes, flores, et aussi permettre à tous, comme on dit à tous, c'est à tous les humains, de pouvoir en profiter aussi. C'est pas une histoire de, on fait quelque chose, puis personne ne peut rien faire dans ce corridor-là. Donc, ça va être à suivre, parce que le deuxième atelier va avoir lieu cet automne, puis il va y avoir un plan qui va être déposé un peu plus tard. C'est piloté quand même par des organismes qui ne sont pas des derniers-nés, entre autres, Conservation de la nature Canada, qui était celui-là qui venait de notre premier atelier. Il y a le credo qui est là-dedans. Il y avait des gens de tout azimut, des ingénieurs forestiers, il y avait des gens des municipalités, il y avait des citoyens, il y avait des organismes, entre autres, l'organisme de bassin versant, RPNS. Donc, c'est quelque chose qui va être développé pour la future société. C'était le 31 juin. La deuxième participation s'est faite pour l'AGA, l'Accorporation des transports adaptés et collectifs de Papineau, le 6 juin dernier. Encore là, vous avez un document en avant. Il faut savoir que souvent, on a tendance à penser que l'incorporation des transports adaptés, c'est seulement pour les gens qui ont besoin de moyens de déplacement qui sont plus adaptés, style chaises-boulantes et des trucs de même. Mais non, les transports adaptés font aussi du collectif. Et si vous regardez dans le document, en 2003, ils ont fait 52 000 déplacements dans la petite nation. Et seulement qu'à Saint-André-Argain, on est naturellement, dans le droit où il y en a eu plus, il y a eu 3820 transports adaptés et 1042 transports collectifs. Donc, ces gens-là ne font pas seulement que du transport adapté, ils font aussi du transport collectif. Le collectif, c'est, exemple, un citoyen de Saint-André qui a besoin d'avoir un transport, ils appellent là, ils disent « Moi, je veux me rendre Rétineau pour, je ne veux pas, pour aller au cinéma, ça peut être aussi bête que ça. » Bon, bien, ils vont offrir le transport. Cet organisme-là, c'est un organisme sans lucratif. Donc, c'est sûr qu'à l'AGA, c'est très standard, l'AGA, on commence par, il nous donne un rapport de l'année précédente, ce qui va se passer dans l'année dernière, les états financiers, les élections, etc. Mais, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont besoin de bénévoles. Ils ont besoin de beaucoup de bénévoles. C'est les bénévoles qui assurent le transport pour cet organisme-là. Oui, ils payent 62 cents de kilomètre, mais franchement, à 62 cents de kilomètre, ça paye les dépenses de la voiture, puis ça ne paye pas une cent de bénévoles. Et ce sont tous des prévisions. Je vous dirais que certains transports qui se font à partir de la petite nation, qui vont aussi loin que Montréal, ça peut être pour question de maladie, question d'autres choses, mais quand même, c'est un organisme qui a besoin du support de la population, puis ils ont lancé un cri du cœur à l'AGA, dire « On a besoin de bénévoles, s'il vous plaît, pouvez-vous passer le message à la population? » Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je vais peut-être une petite parenthèse dans le cadre du 24 juin. Il y a une belle parade à vélo, donc on peut se promener à vélo en toute sécurité, bien encadré, à partir du complexe ici. On circule dans le village, on va faire le tour du camping, et on revient, et ensuite les festivités, hot dog gratuits, etc., se poursuit ici. Voilà. Merci. Allô? Excellent. Donc, on poursuit. Quatre adoptions des processus-verbaux, donc l'adoption des processus-verbaux de la séance ordinaire du 14 mai et de la séance extraordinaire du 30 mai. Est-ce que tout le monde a pris connaissance? Est-ce que j'ai copié? Il y a vos observations? Tout est beau? Oui. Est-ce qu'il vous propose? Je vous propose. En du haut? 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 Est-ce que tout le monde est pour? D'accord. Tout le monde est pour? Adopté à l'unanimité. C'est d'avis d'apport des dépenses autorisées, donc, c'est un montant de 430 061 $ et 9 sous pour les dépenses courantes autorisées par le règlement 351-21, 76 524 sous pour les dépenses fin de mois et 15 659 $ et 13 sous pour toutes les autres dépenses qui ont été réalisées à ça. Qu'il propose? Je propose. Je suis Marc, mon épaule. C'est d'être adopté à l'unanimité. Première période de questions, donc, c'est une période de questions de chrono, donc, ceux qui ont des questions, s'il vous plaît, vous lavez vous présenter et vous posez votre question. Une question ce soir. Vous venez d'autres à la fin? Toujours pas de questions? Alors, on vous suit. Conseil 7.1. 7.1, demande de dons du CHSLD de Papineau. Donc, nous avons reçu une demande de dons. Ils sont à aménager le jardin d'essence. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il va y avoir l'inauguration le 20 juin. Donc, c'est un air des repos. Je dirais, c'est pas mentionné, ça va être un genre d'air zen pour les résidents. Ils vont pouvoir donc les relaxer et on veut vraiment mettre l'ambiance sur tous les centres possibles. Ils ont demandé une subvention. Ils ont fait l'achat de deux chaises qui se transforment en table technique. Alors, nous avons accepté de faire un don du montant de la parture de l'E2 de 1 002,41 sous. Qui propose? Je propose. Madame, ça, je suis d'amoureux. Mon épaule? D'accord. Adopté à l'unanimité, donc, à noter, c'est à 11 heures le 20 juin, c'est en vien, en arrière du CHSLD. 7.2, l'autorisation d'utilisation des rues pour le défilé Corporation du Festival d'Ouest de Saint-André-Avelin qui devrait avoir lieu le 27 juillet, donc, on demande l'autorisation pour la fermeture de septembre de rue. Qui propose? Je propose. Monsieur Réal-Duchamp. Mon épaule? C'est à l'unanimité. 7.3, appui. Demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes de la Sûreté du Québec. Donc, au moment où on se parle, c'est un accueil, en fait, qui est demandé par la municipalité de Orton. Au moment où on se parle, les municipalités défaillent 50 % des coûts de la Sûreté du Québec. Et on n'a pas le choix. Autrement dit, si l'année 2025, par exemple, le gouvernement décide d'augmenter, bien, 50 % augmente, donc, sans aucun avis, puis il n'y a aucune consultation non plus d'avoir une municipalité. Alors, le but de la pétition, c'est de 1, de faire diminuer la facture et que l'on soit consulté. Qui propose? Qui propose? Alors, Véronique et Philippe. On est pour? Oui. Donc, à l'unanimité. Cette carte, c'est un appui concernant une pétition ferme sur des caisses Desjardins. Donc, dans certaines régions de la province du Québec, il y a eu des comptoirs, des déchets automatiques qui se sont vus fermer. Donc, il y a eu une pétition qui est signée présentement, laquelle va être vise à M. Piccordier, président de la Fédération, dans le but de sensibiliser et de mettre une pression pour ne pas subir d'autres fermetures. Qui propose? Propose. M. Pascal Traffier. Mon niveau? D'accord. Oui. Adopté à l'unanimité, je fais juste une petite quarantaine. Ce soir, il y avait au M. Cours-Tackeleur présentation d'un regroupement entre les deux élections financières, donc Petite Nation et Cœur des Vallées. Et il va y avoir, donc, à partir de demain, donc pour les trois prochains jours, 12, 13, 14, un vote. De mémoire, le vote se fait par Internet à savoir si on est en faveur ou pas. Selon, en tout cas, les maires ont été rencontrés d'abord et avant tout, avant que tout se répande. Aucune coupure n'est anticipée. Ce n'est pas une fusion. C'est un regroupement. Seul changement à venir, ce n'est donc pas deux conseils d'administration, mais un seul conseil d'administration avec un seul DG plutôt que deux DG. Dans le jeu où les membres sont d'accord. Je reste comme la parenthèse. Administration 8.1. Enterrer une autorisation pour l'affichage d'un poste d'inspecteur. Donc, le but étant d'autoriser notre directrice générale, bien, pour enterrer la fin de décision, le poste est déjà affiché. Notre inspecteur municipal, M. Tristan Dubé-Bordelot, il nous a quitté. Il a retourné à ses anciens armaux sur le TAPMAC de... Alors, nous devons combler le poste. Ce qui compose. C'est ça. C'est ça. Sophie de Montreux. C'est bien Sophie de Montreux. C'est bien Sophie de Montreux. Oui. Tout le monde est beau. D'accord. Oui. Adopté à l'unanimité. 8.2. Entente financière avec les co-entreprises Québec. Donc, plusieurs le savent maintenant. Le TAPMAC va prendre en charge toutes les collectes de recyclage. Ils les étaient censés débuter en 2000, le 1er janvier 2025. Les délais ne sont pas respectés pour toute la prise en charge. Donc, les municipalités doivent signer une entente. C'est un standard à travers la parole. Pour autoriser que c'est... Si on va l'appeler là, en tout cas, ils vont savoir avec qui c'est qu'ils vont être connectés. Puis, ils perdent le contrôle, tout à l'heure. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Le dossier est assez compliqué. C'est pas... Ça fait longtemps que ça se travaille, mais j'ai l'impression que le gouvernement n'est pas prêt. Ma intervention aussi. Donc, si elle entend disant qu'on s'engage pour suivre et quoi, tout ce qu'est-ce qu'il est. C'est pas beau. C'est pas beau. M. Réal-Richard. Est-ce que tout le monde est beau? D'accord. Adopté à la unanimité. Le 3 est retiré. On s'en va arriver de 4. Donc, embauche d'un journalier manœuvre au service de l'animation culturelle des voisins du sport. M. Alain Léger a été embauché ici-même au contexte avec une période, je trouve, à l'heure du 21 mai 2024. Qui propose? Ça propose. M. Marc-Lemais. Est-ce qu'il y a des vacances? Oui. Adopté à la unanimité. 8, 5. Programme d'oeil de la voirie locale et A et L dans le volet entretien du réseau local. C'est une réédition de compte pour l'année 2023, étant donné une subvention de 212 000 et 100 garantes de dollars de la banque du gouvernement pour nous aider à l'entretien de la voirie locale. Nous devons faire une réédition de compte. Les montants totales qui avaient été déboursés par la municipalité avant la subvention étaient de 532 120 $. Donc, le 212 149 qui est allégé de la facture. Qui propose? C'est pas ça. Mme Véronique Féron. C'est le mot des pauvres. D'accord. Adopté à la unanimité. 8, 6, commandite pour la classique de golf Xavier Simonneau. Donc, le classique de golf Xavier Simonneau, il a retour au jeu de golf Max Simon. Il va avoir vu le 13 juillet et la municipalité l'ont autorisé une commandite du montant de 250 $ pour la commandité plutôt. Qui propose? Je propose. M. Pascal Pompier. Est-ce que tout le monde est pour? D'accord. Adopté à la unanimité. 8, 7, établissement d'une servitude d'accès au ruisseau et une servitude d'utilité publique correspondant à un tuyau d'égout sur le lot 5,244,902 au canard du Québec. Cet endroit, donc, ça se trouve à être, il faut vous l'expliquer, entre la rue Séguin et le dentiste, si je peux dire. Il n'y a pas du temps du dentiste, donc il y a un ruisseau qui est assez noir, si je peux dire. Nous avons un tuyau d'égout qui passe tout près du ruisseau. Nous n'avions pas de servitude, donc ce qui veut dire que si un événement X se produisait, nous n'avions pas l'utilisation d'aller creuser pour faire des réparations. Maintenant, nous allons avoir donc l'utilisation puisque les propriétaires qui sont la compagnie 9053-7046 Québec Inc., Godet et Gagnon Club Dantiste, Incochoré, Gestion BDHT et Maxi Farm Incorporé sont les propriétaires du terrain et tout ont accordé pour une servitude. Ils reposent. Reposent. M. Marc Levé. Est-ce que tout le monde est pour vous? Oui. Adopté à l'inamnité. 8-8 cadets divisant les ressources et les coûts. Avec la ville de Toursault, donc, cette année, il manque deux cadets. On peut toujours avoir deux cadets pour la planète. On charge 10 000 pour avoir les cadets manœureusement. Il y a deux paires et deux cadets qui ont été utilisés comme ça. Il y a deux cadets qui vont être utilisés pour trois municipalités du Nord. De mémoire, c'est Duhamel, Lac-Simon et Dandie-Planche. Et pour le Sud, ça va être 7 ans et 1er avec Sourso, donc, on va se partager à part égale et à part sur égale. On donne un nombre avec Sourso, les deux cadets, donc, ça va être à moins de 5 000 $. Qui propose? Je propose. Alors, ceci, le nouveau. Le document est pour vous. Oui. D'accord. Oui. Adopté à l'unanimité. On arrive au point 8-9, qui est une autorisation de destruction de documents archivés en conformité avec le calendrier de conservation actuellement en vigueur et un service de destruction et de connaître confidentiel, c'est donc la compagnie qui est toute l'âge gardée Russi Shred, qui va venir faire, détruire les documents pour un montant de 750 plus taxes en date du 9 juin, c'est pas ça, le 10 juin. Qui propose? Je propose. Monsieur le chef du chambre. Mon épaule. D'accord. Oui. Adopté à l'unanimité. Finances 9-1, donc, tel que mentionné, on ne peut pas adopter la résolution du fait que la firme ne peut pas remettre dans la bibliothèque. Donc, le point est intéressant. Sécurité incendie, c'est écrit un dépôt du rapport mensuel du directeur. Donc, il y a eu au total 6 sorties, 5 pour s'attendre l'avenir sur les 5 et 3 accidents et une pour 5-6 d'autres. Ensuite, urbanisme. Point 11, dépôt du processus du comité consultatif en urbanisme. Et 11-2, je pense que c'est Mme qui va prendre sa parole avec un PIA à 2024-13 pour le 57 principal rénovation de bâtiments accessoires. En fait, c'est le 57 principal. C'est le propriétaire de la maison qui veut mettre son garage conforme à la maison dans la même couleur qu'un accès, le même modèle que la maison. que le CCU recommande au conseil d'approuver la demande parce que tout est conforme au PIA. Merci. La fiche conforme au PIA mesure une hauteur de 121 cm puis une largeur de 121 cm sur des poteaux de bois traités, teintus couleur cèdre à 2,43 mètres de haut. Puis, l'enseigne est construite en alupanel. C'est un panneau d'aluminium. C'est un matériel recommandé. Puis, il va y avoir un aménagement floral en dessous de l'enseigne qui est conforme au PIA également. Donc, le CCU recommande au conseil d'approuver la demande. Merci beaucoup. Qu'il propose? Je propose. Je suis réel du champ. Tout le monde est pour? D'accord. Adopté à l'unanimité 11-4-PIA 2024-015 pour le 4 de ses gains concernant une autre clôture. C'est la propriétaire de la nouvelle entreprise de nettoyage d'animaux qui veut installer une clôture autour de sa maison. Une clôture en fer noir d'une hauteur de 91 cm incluant deux barrières pour entrer et sortir. Ce qui est conforme au PIA, ça respecte les normes. Le CCU recommande au conseil d'autoriser la demande. Merci. Je propose M. Marc Le Né qui m'en est pour? Oui. Adopté à l'unanimité est évidemment au 5 PIA 2024-016 pour le 33 rue principal concernant une clôture. En fait, le 33 rue principal c'est la maison juste à côté de l'auberge de la Petite Nation. Ils veulent installer une clôture qui sera située dans la cour avant et latérale du côté nord. Puis, elle sera d'une longueur de 28 mètres. Puis, la clôture est construite en bois traité puis installée sur des pieux de métal noir. La clôture a une hauteur de 6 pieds dans la cour latérale et d'un mètre dans la cour avant. Ce qui est qui respecte les critères de PIA. Donc, le CCU recommande au conseil de l'autoriser la demande. Merci à l'inclusion qui propose. Propos. M. Tristan, qui s'applique mon épaule. D'accord. Oui. Adopté à l'unanimité. 12, on public 12-1-4-3 pour un traitement de surface simple et salant sur le chemin du lac des quatre chemins. Donc, l'année de la lumière, les travaux de réveillement de surface avaient été faits donnant, ne donnant pas le résultat escompté autant pour l'opinion des citoyens ou de raison que pour l'opinion des municipalités. Alors, il y avait eu une économie quand ça avait été fait de l'ordre des travaux de 28 737 et vu que les travaux ne sont pas satisfaisants, il va y avoir donc une coge de surface de fait avec un salaire comme dessus mais avant de se faire lors de grande chaleur on a demandé est-ce que le processus fait en sorte qu'il y ait un genre de bitume de mélanger avec des plus gros stuff de passer un rouleau qu'on peut inscrire ou un compacteur pendant les gros chaleurs pour s'assurer de juste mettre le choix le plus plat possible avant donc de remettre les deux autres produits un coût terminé ça va coûter 43 262 et 75 mais c'est encore la firme la firme Franco-Europe Division Cintra et Corporate qui va tuer les paroles qui propose je propose ce réel du champ que tout le monde est pour adopter l'unanimité 12-2 achats d'abord poussière donc c'est du corollocation en flocons pour la saison estivale suivant les demandes de prise et la coop Novaco-Quincarie de Turceau qui est la moins moins cherante on va acheter 50 poches de 1000 kg pour un montant total de 35 050 $ de ce taxe qui propose qui propose M. Marc Lévis est-ce que tout le monde est pour oui oui adopté à l'unanimité en loisir on entérine un mandat de la Fédération québécoise des municipalités pour la préparation de plans et de devis et de surveillances partielles pour les travaux d'aménagement du complexe du seul côté Est donc pour ceux qui sont passés de ce côté vous avez pu voir qu'il y a eu des travaux de drainage tout le long donc du nord au sud sur autant le complexe que l'arène avec l'espace qu'il a été donc en famille malgré le fait je pense qu'il a peut-être fonctionné plus loin ça fait part avec une subvention de la prévent donc programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux donc c'est c'est galatoire qui a fait les travaux pour le drainage et le prévu c'est un montant de 20 000 là ça va être 20 600 pour le contre le FQM ça c'est juste pour réparer les plans de débit c'est pas cool c'est pas cool madame je vais en le finir je vais juste mentionner devant les bours d'accord je vais juste mentionner c'est la base 1 de 2 la dernière phase va rester donc à accepter le stationnement 13 2 on enterrine le mandat de laboratoire groupe OBS dans les travaux de la vénagerie du stationnement du complexe donc en fonction de la recommandation de la FQM on recommande le choix d'OBS pour faire des tests de qualité lors des travaux qui ont lieu qui propose c'est un montant c'est un montant de 3995 qui est 62 qui propose qui propose M. Marc de mon épaule adopté à l'unanimité 13 3 mis en disponibilité et achat de 2 défilés de la part pour le complexe du sel à l'arrière de Stéphane Lecher donc les 2 que nous avions étaient possédates ces genres d'usages uniques si je peux dire ils sont obligés pour être chargés un peu comme dans tous les centres commerciaux on échange les deux au montant de 2950 et 40 plus d'axes applicables c'est la compagnie Sentinelle qui va fournir les défilés et la terre qui propose l'entend de Réal sur Réal votre chambre ce que c'est mon époux d'accord adopté la lumière oui le tout est contagieux 13 4 mise en disponibilité et achat d'un grand écran et un projecteur vidéo pour la projection de films donc suivant un sondage c'est revenu très souvent de voir du cinéma au plein air nous avons réussi à se trouver un écran conflable qui appartenait à la prévention c'est l'art qui l'a utilisé à peine 2-3 fois donc on a acheté l'écran et on va acheter tout ce qui s'apprend donc l'appareil vidéo pour la projection chez Brosson les deux ensemble ça va être analysé au montant de 8900$ plus taxes applicables financés à même le fonds d'administration sur le bord de 7 ans donc l'initiative isagé 4000 tous les appareils électroniques pour la projection 4665 et 69 qui propose Mme Soutu-Lembourg ce que tout le monde est pour adopter à l'unanimité 13-5 autorisations pour signer les demandes de permis de boisson alcoolique donc étant donné que nous avons du niveau personnel donc nous sommes directrices à la présence à la personne de Mme Tina Mathieu donc Mme Tina Mathieu va utiliser à faire les demandes et en son absence c'est notre directrice générale Mme qui va s'interviser à l'époque avec une propose je propose je vais en définir parce que tout le monde est posé d'accord adopter l'unanimité et on arrive à la fin il y avait pour 3 donc deuxième période de questions si vous avez des questions c'est que vous levez et vous levez pour poser votre question bon choix tout le monde Yvon Charbonneau au point 11 l'urbanisme 11 4 puis on 5 est-ce que une clôture ça prend un permis pour installer une clôture parce que j'étais sur le point dans la médecine aussitôt que mes pins sont plantés puis l'inspecteur m'a dit non non on est pas mis fait que c'est affaire fait que là je vois qu'il y a deux fois qu'il y a eu vous autres je dis au PIIA c'est vraiment ça c'est vraiment concernant les couleurs tu sais eux on les voit de la rue principale ouais moi on ne les voit pas de la rue principale de ce que je vais installer je le sais il faudrait le PIIA comme c'est là s'applique sur la rue principale et une portion de la rue Saint-André ok je ne suis pas là-dedans si par exemple si c'est pour le camping dans la maison il n'est pas visible de la rue principale le PIIA ça ne s'applique pas ok puis il y a un s'applique pas dans le cas ici de Debord si on a eu des propriétés de la rue principale dans ses terrains Mme Bricot est-ce que est-ce que le terrain est pied à terre sur la rue principale non je n'ai pas de pied c'est le principalement donc c'est votre terrain vous les plans arrière oui il veut le planter chez vous moi je veux planter chez vous le citoyen ça reste ça là je peux pour ça ça à la ligne ça serait préférable que je consulte pour le faire je lui avais j'ai l'effort je pense à quelque chose parce qu'il y en a deux propriétaires comme c'est là qui ils ont ils ont étendu les lignes pas mal et l'autre il y en a surtout qui est tendu la ligne pas mal de nouveau de nouveau puis l'ancien qui a beaucoup de fleurs lui il a carrément son jardin chez nous ça fait belles années puis je veux mettre un stop à ça puis je veux inviter avec les nouvelles constructions que le monde s'en aille là puis ils vont sur le camping aussi fait que c'est un beau chemin ça surtout s'il pourrait avoir des ados dans ça au jour même je veux mettre là j'attends que les pins soient mises comme il faut puis savoir voir ce que c'est qui en est concernant le monsieur avec ben les fleurs la question je viens de parler à Pierre dernièrement l'eau qui découle de ces canaux en arrière d'où cette eau vient provient il faut commencer à l'arrivée de où avant de couler à Lyon ouais parce qu'il y a un énorme gaspillage d'eau qui se fait là ça vous avez un dossier d'eau c'est sûr et certain parce que ça fait des années qu'on en parle puis l'eau là elle tombe sur mon terrain ça tombe dans le faux ça si c'est de l'eau potable qui passe là il n'y a pas il y a du gaspillage là ça va prendre marche pour aller voir il y a du gaspillage qui se fait là bien que pour ces canaux ça ça serait le fun que ça serait regardé et s'il dit que c'est pas l'eau municipale arrêtez sur la balle fin d'avant je vais dire ouais ça coule en haut c'est des moyens simples je ne sais pas quelle sorte de procédure ça ça m'agace un peu puis le fait qu'il empiece le terrain puis j'avais dit de ne pas faire ça puis il a refait pareil en tout cas ça c'est un cas qu'il faut aller étape par étape pour pas que rien de mal arrive là là Tristan il fait un départ ça ça veut dire c'est lui qui s'occuperait pas mal de c'est lui qui faisait des inspections terrain certaines émissions de permis il y en a un autre en haut de lui c'est ça de banais oui lui d'avoir un peu peut-être oui ok parce que je vois moi le plongé de bon puis une autre petite affaire je voulais juste c'est juste l'information personnelle que je veux le sentir le parcours de jp on marche deux trois fois par semaine ben pour la marche il est très beau pour choux là vous voyez un employé à plein temps comment ça marche là-dedans en fait j'ai le messi qui est notre employé il fait combien temps de semaine je pense 20 ans de semaine là j'ai su soit des parties ou 100 heures à l'équence donc une grosse pluie en fait du dommage sur la piste une impure je ne l'ai pas vu depuis les 11 pluies ok on n'en pense que du dommage sur la piste on en prend un autre puis en fonction de l'horaire puis l'égalité de l'intervention puis des travaux ben c'est super arrangé ben c'est ça je m'en oie y a-tu des bénévoles y a-tu de l'outillage comment ça marche c'est parce qu'il serait peut-être un parenté de bénévole je pense que c'est tu vois c'est le cas il faudra que je rencontre les personnes concernées ça me t'intéresse peut-être après l'Assemblée à venir on va regarder ça puis c'est ça je m'en oie puis Mario me lance une tour d'affaires tout à l'heure pour qu'est-ce qui est le bout de Saint-Xx lui il fait partie du comité puis je me demandais si c'est de valeur parce que des fois on prend notre auto puis on s'en va à Saint-Louis puis on marche l'autre bout jusqu'à Saint-Xx oui puis le bout là c'est de valeur qui est laissé aller ben ça a été discuté dans le dernier temps puis au prochain contre le bien-mère je me demandais à M. Jean Bonneau le maire de Saint-Xx ok c'est quoi leurs intentions à la limite moi peut-être on peut peut-être genre faire une entente puis nous autres on aller au bien un peu plus loin mais je sais pas comment ça se passe ça sent le malheur de laisser ça aller moi j'ai parlé j'ai téléphoné à la directrice générale de Saint-Xx pour exposer le problème ils sont supposés de s'en occuper c'est la réponse que j'ai ok parce qu'on l'a marché encore le matin puis il n'y a pas grand grand chose à faire c'est tout du nettoyage puis ça c'est ça puis je pense c'est pas mal ça moi je veux y aller vous parler pour qu'est-ce qu'on peut faire d'autre moi-même merci 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 mario marquis dans les documents qu'il y avait sur la table j'ai découvert demande pour piste cyclable peux-tu vous entendre un petit peu là-dessus ça origine de où c'est la demande qui avait été faite ici même nous on en fait 2023 je pense d'ailleurs la date est dans nos documents le thème de Saint-Xx étudier l'ensemble du dossier la municipalité la danger que t-il ils ont prendu ce rapport-là ils nous ont présenté le rapport au web donc on n'était pas présentiel mais quand même ils nous ont présenté le rapport il était plus comment je dirais il était plus précis ou négativement précis quand ils ont dit que c'était pas possible d'aménager sur le web principal parce que moi personnellement quand j'ai fait l'apport je trouve que ça ne va pas dire qu'au but autrement dit mais eux ils y ont pour pour se dire que si on n'a peut pas aménager de piste cyclable sur l'anti-article du vénage on avait l'air construire mais la question a été posée par le groupe je pense oui en octobre 2022 précisément exactement on n'a pas arrêté c'est bon merci là c'est un commentaire à l'entrée de la salle de l'autre côté vous avez des extensions électriques qui rentrent dans le plafond avec du tape noir en plus dessus qui servent à allumer l'éclairage du corridor ça fait je dirais peut-être deux ans que c'est là à l'entrée de la salle de gymnase de l'autre côté comme l'entrée principale j'ai vu qu'il y avait un film là mais je pensais qu'il laissait à l'entrée pour avoir un CMS connecté mais là vous me disiez qu'en plus il est utilisé tout le temps pour éclamer je ne dis pas qu'il est utilisé tout le temps mais c'est quand on le glogue c'est pas conforme une extension électrique pour allumer les lumières en plus on est dans un bâtiment public je vais peut-être être un petit peu celui-là parce qu'on essaie peut-être de vérifier par exemple l'estéreur de l'eau de l'eau ils font une bonne job et juste pour le côté électrique qui effectivement de tout le temps puis on va mettre des trucs à l'aréna et tout ça mais pour non on donnerait deux noms je ne les inviterais pas chez nous mais on prend un autre puis on va le demander de l'éclat puis peut-être une dernière chose rue Saint-Jacques qui est le one way c'est ça oui une nouvelle signalisation un risque nouvelle pendant combien de temps dans ce cas-là un risque de risque nouvelle pendant un petit bout parce que pour ceux qui sont au léto ils veulent voir à quel point le monde est rebelle pendant les heures de classe allez vous poster là puis regardez le nombre de personnes de la rue principale qui prend le sens inverse pour essayer de sauver du temps au tort c'est impressionnant on a demandé à la société du Québec de faire la présence il avait des contraventions mais regardez je ne sais pas vous avez fait ailleurs la tournée vous dites pourquoi mais c'est c'est de l'éclat oui c'est d'ailleurs un point c'est pour ça qu'il y a le one way c'est parce que le matin il y a des jeunes qui vont à pied à l'école puis du trafic à pied tonnier puis c'est ça les gens ils essaient de sauver trois chars deux chars une demi seconde ils passent là ils coupent puis là ils reprennent la rue pour l'été ça tu voudrais qu'on enlève le mot non non nouvelle signalisation après un an et demi à peu près que c'est là non ça capte l'attention parce qu'il y en a qui ne le voient pas en cours moi souvent je sors de chez nous puis je m'assure quand je vois une voiture qui s'en vient je tête ça ben tight puis elle sait que je peux parler aux gars qui disent mal c'est un sens unique ah là pas vu c'est ça il faut avoir resté nouvelle longtemps peut-être pas c'est cool une barrière sûre c'est un sens le matin c'est ça c'est bon merci d'autres questions je profite de donner un commentaire à M. Marquis pour parler d'abérations avant du CLSC il y a des endroits puis on se rappelle que moi je parle quand même assez souvent il y a des endroits les gens peuvent stationner mais il y a des endroits les gens ne peuvent pas stationner c'est ah si avérants le nombre de personnes qui se partent n'importe où ils ne font pas attention ça aussi ça a été sensé à la Sûreté du Québec mais malheureusement je ne vais pas voir le sujet donc pas d'autres questions donc ça va être un terme pour la période de questions et on procède avec la levée de l'Assemblée qui est pas pauvre moi Mme Sophie Daboureux donc c'était mentionné pour la Saint-Jean-Baptiste donc on espère voir un grand nombre formule différente vous savez les salles de musique t'avais-tu mentionné que c'était où ? ah non j'oubliais c'est au musée c'est donc au musée dans l'espace en arrière du musée qui va être formule éventuellement dans ce même parc-là le but est en aménager un espace avec un beau foyer vivant donc la rente sur le moment vivant on va commencer avec les salles de musique donc pensez-vous un grand nombre pensez-vous plaisir merci 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 merci